Le président de la République, lors de ses visites d'État dans la région du Tonkwi, a offert plusieurs matériels aux acteurs du système éducatif de cette région. Malgré ses efforts, le déficit d'un table banc est important, cela du fait de la crise qu'a connue l'ouest ivoirien. Aujourd'hui, il s'agit pour le conseil régional d'améliorer les conditions de travail des élèves du primaire et ceux du secondaire. La collectivité territoriale offre 3000 tables banc aux écoles de la région. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de la cérémonie et par ailleurs fils de la région, annonce des initiatives du gouvernement en faveur de cette région. Le président de la République a pris la décision de doter notre région des moyens pour l'instruction des enfants. L'université, je le confirme, va ouvrir à la rentrée 2014-2015. Les travaux vont démarrer incessamment. Je voudrais également dire que Mme le ministre nous a promis de faire en sorte que nous puissions avoir un lycée technique ici et peut-être un lycée technique des jeunes filles. Notre ambition, c'est de faire de la région du Tonkwi la première région en matière d'éducation nationale à la Côte d'Ivoire. Il invite donc les élèves à la culture de l'excellence afin de contribuer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais de l'ouest ivoirien en particulier. Les responsables de l'école dans la région du Tonkwi et les élèves premiers bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Le président du conseil régional du Tonkwi, Gouay Mela, soutient qu'après le secteur éducatif, d'autres secteurs se verront soulagés en vue d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Merci.